... Madame, Monsieur, bonsoir. Je voulais vous montrer ces images de Californie où un incendie est encore à Needles. C'est à peu près à 200 km au sud de Las Vegas. Il y a eu plus de 600 hectares brûlés, il y a eu des campings évacués. Et c'est sans doute dû à la météo parce que c'est très sec dans cette région depuis à peu près 5 ans. Et depuis le début mars, il n'y a pas eu une goutte d'eau. On a des températures depuis 2-3 jours à 35 degrés. Donc franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait connaître chez nous dans les jours qui viennent en tout cas. Voilà, je voulais vous montrer ce qui va se passer demain au niveau du ciel. La perturbation dont on a parlé aujourd'hui est complètement évacue. A l'arrière, on a quand même toujours un régime d'averse. On y reviendra. Puis la perturbation qui est là, c'est celle qui va aborder la pointe de la Bretagne à partir demain après-midi. Donc regardez déjà ce soir ce qui va se passer. Ça s'assèche globalement. Ça s'améliore en tout cas. Regardez, on va avoir un ciel bien dégagé ici sur le nord-est du pays. Même chose en Valais-du-Rhône et sur le pourtour méditerranéen. C'est peu d'averse ailleurs. Et c'est vraiment une situation qu'on va retrouver demain matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc demain matin, vous aurez un temps sensiblement pareil à ce que vous avez eu ce matin. Et à partir de la mi-journée, ça va se dégrader. On va avoir une espèce d'instabilité qui va gagner l'ensemble des régions. Alors ce sera moins intense que ce qu'on a connu aujourd'hui. Il y aura encore des averses, certainement un peu de grésil, peut-être quelques coups de tonnerre. Et on a trois exceptions en fait. Ici, sur le pourtour méditerranéen, il y aura encore du soleil. Mais ça, c'est en raison du vent qui souffle assez fort. Donc notre perturbation va arriver sur la pointe de la Bretagne à Brest, notamment à partir de la mi-journée. Et puis là, nous aurons ce que l'on appelle des retours d'est, de la grisaille, un ciel bas et gris en provenance d'Allemagne, mais aussi de Suisse. Les températures demain matin, vu qu'on aura un ciel bien dégagé, ce sera relativement frais. Des risques de gênes sur le nord-est ainsi que sur le massif central. Et dans l'après-midi, on aura des températures en baisse dignes d'un mois de mars à la mi-mars. On espère que ça va grimper. On parle de votre week-end juste après le journal présenté par David Pujada. C'est tout cela.